Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 23 octobre, 2023, 23 octobre, 2023, 10h40, heureux du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. C'est vraiment très apprécié. Vous voyez, on est dans un, vraiment, un cul-de-sac avec l'humanité, avec notre classe dirigeante, avec notre culte qui nous gouverne. Et l'autre culte qui semble aussi être rendu à cette même étape-là de cul-de-sac et on va être obligé de s'affronter. C'est comme ça que ça se passe. Quand, disons, si ça t'est déjà arrivé ou t'as vu des films d'action ou différents types de films de suspense, il y a toujours une scène où, souvent, il y a une scène où t'as un individu qui court et qui court, qui veut se défaire de quelqu'un qui le poursuit, soit un policier qui veut arrêter un criminel ou un innocent qui se fait poursuivre par un criminel ou un maniaque. Et là, ça court, ça court dans les rues, dans les petites cours arrières, dans les ruelles, et soudainement, paf, t'arrives dans un cul-de-sac. C'est la fin de la route et il te reste une seule option, c'est d'affronter celui qui te poursuit parce qu'il n'y a pas d'autre issue. On est rendu là. La Chine, les pays non alignés, mais surtout la Chine, l'Iran, la Russie, on l'a vu, les Américains, ils les ont poussés à s'unir, si on veut, avec le complexe militaro-industriel qui met des pressions, des pressions, des sanctions, des pressions, des sanctions. Et, naturellement, de l'autre côté, les Britanniques, les États-Unis, souvent, sont là à pousser, pousser vers des renversements de gouvernement, de gens qu'on n'aime pas ou qui nous sont hostiles ou peu importe. Et là, on en est rendu à ce point-là. La confrontation va être inévitable, ça fait trop longtemps qu'on en parle. Tu ne peux pas juste crier au loup sans, un jour, voir le loup. Et là, c'est là où on en est rendu. Et tout ça dans le théâtre, dans le studio de la Terre Sainte. Quoi de mieux, quoi de plus spectaculaire. Et là, tu vois c'est quoi vraiment une vraie guerre, avec ce qui s'est passé depuis un an et demi en Eucrète. Tu n'as pas vraiment l'impression que c'était une guerre. Il y a eu une grande retenue de la part de la Russie qui pourrait écraser l'Ukraine en une semaine. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est vraiment très étrange. Mais là, tu le vois, tous les médias, tous les... Le complexe militaire-industriel, le complexe médiatique se lèche les babines. Et on t'en met, puis on t'en met, puis on beurre épais, puis on ressort tous les experts qui étaient dans les boulamites. Les mêmes qui t'ont envoyé contre Saddam Hussein partir une guerre qui a mené à un million d'innocents irakiens, morts et plus, pour aller envahir l'Afghanistan, puis ainsi de suite. Donc, on te ramène les mêmes, puis on te met le même genre de scénario, puis on démonise le même genre d'opposants, comme on l'a fait avec Saddam Hussein. Parce qu'il faut alimenter la peur chez le citoyen, mais surtout trouver un espèce de consentement chez lui pour partir en guerre. Parce que là, ça ne sera plus une petite guerre, ça va être une guerre vraiment vaste et qui va impliquer beaucoup de joieurs, beaucoup, beaucoup de joieurs. Donc, le U.S. Sun, pour justement préparer son monde, les Américains entre autres, tous les médias, de toute façon, chantent la même chanson, tu les entends tous. Six étapes terrifiantes qui pourraient voir la crise de Gaza dégénérer en Troisième Guerre mondiale avec les troupes britanniques et américaines sur le terrain, nous prévient un ancien chef de la marine qu'on a sorti des boulamites. La crise à Gaza pourrait dégénérer en une guerre mondiale totale en six étapes terrifiantes a prévenu un ancien chef de la marine. Si les choses tournent vraiment mal, l'amiral Lord West a prédit que le Royaume-Uni et les États-Unis pourraient voir des troupes sur le terrain en Israël et que le Liban, la Syrie, l'Iran et la Russie pourraient être entraînés dans le combat. Il y a même la Chine qui envoie des porte-avions dans ce coin-là en ce moment. Le conflit Israël à masse risque de dégénérer en guerre totale. Donc là, tu vois des vraies images de guerre. D'ailleurs, les médias de nouvelles continues sont là avec les caméras 24 heures sur 24 à te monter le coucher, le lever du soleil et tout ce qui se passe entre les deux. Tu n'avais pas ça en Ukraine. Israël déploie toute la force de sa puissance militaire sur la bande de Gaza en attendant l'ordre de rentrer dans Gaza. Ici, on a une photo du ministre israélien de la Défense, Yoav Gala, qui déclare aux troupes « Vous voyez Gaza maintenant? » Et bientôt, vous le verrez, bientôt de l'intérieur. Ça, c'est le fameux général qu'on a sorti, l'amiral des Boulamites. Les tensions au Moyen-Orient sont montées en flèche depuis que les terroristes du Hamas ont déchaîné l'enfer sur Israël lors de leur attaque inattendue du 7 octobre, qui ont fait quelques 1400 morts parmi les Israéliens. Donc là, on décrit les événements, et ainsi de suite. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, exerce une forte emprise militaire et politique sur le Liban et a déjà mené une guerre dévastatrice contre Israël en 2006 qui a coûté la vie à 1200 personnes. Depuis, le Hamas a déclenché l'enfer sur Israël. Le 7 octobre, le Hezbollah a envoyé des roquettes de solidarité à travers la frontière nord d'Israël et a menacé de rejoindre la guerre le moment venu. Si le Hezbollah s'impliquait, a-t-il déclaré, le Lord en question, cela constituerait un réel problème pour Israël, qui en avait arraché à l'époque, en 2006, contre le Hezbollah. Jérusalem considère depuis longtemps le groupe terroriste basé au Liban comme une menace plus grande que le Hamas avec son armement plus avancé, notamment des missiles de précision et des drones. J'ouvre une parenthèse, comme dans tous les pays de l'hémisphère nord et Israël, le complexe militaire a beaucoup de difficulté à recruter des nouveaux soldats. Et ceux qui sont là, il y en a beaucoup qui ne sont pas bien formés et beaucoup qui n'ont pas vraiment de conviction. Quand tu fais rentrer le « wokeism » dans l'armée, je peux te dire une chose, ils vont vouloir plus tous se retrouver dans la cuisine à éplucher les patates qu'au front. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Assad et Poutine font équipe avec la possibilité que le Liban soit en ruine parce que ça pourrait arriver. La prochaine étape pourrait être que la Syrie, soutenue par la Russie, se joigne à nous à suggérer Lord West. Bachar el-Assad serait très stupide, mais il pourrait penser qu'il devrait être impliqué d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est qu'Assad est soutenu par la Russie, a-t-il ajouté, expliquant que ce serait un moyen pour Poutine d'être entraîné dans le combat aérien. West a souligné à quel point la guerre entre Israël et le Hamas est déjà fantastique pour Poutine parce qu'elle détourne les yeux de l'autre conflit. Donc, plus il pourra l'alimenter, plus il sera heureux. Et plus son ami Paria, l'Iran, sera heureux. Nation acharnée à la destruction, Lord West estime que l'Iran pourrait essayer d'utiliser sa capacité à inspirer le terrorisme dans d'autres pays pour provoquer des attaques contre Israël. Cela donnerait à Israël le sentiment qu'il devrait y avoir une certaine réaction contre l'Iran. L'admirale à la retraite a déclaré que la situation devenait vraiment mauvaise et qu'Israël s'y attaquait Israël. Attaquait l'Iran, alors, il ne ferait aucun doute que l'Iran n'accuserait pas les États-Unis et le Royaume-Uni d'être impliqué. Et tout d'un coup, la situation s'est étendue de façon spectaculaire, a expliqué ou a ajouté West, expliquant que l'Iran nous considère comme le petit Satan, le gras Satan étant l'Amérique. Les États-Unis et le Royaume-Uni entrent dans le combat. L'Arabie saoudite, forcée de s'impliquer aussi. Donc, tout ça sent très, très mauvais dans la perspective aussi. Vois-tu comment on est en train de monter toute cette histoire-là? Les médias en rajoutent toutes sortes de propagande qui se fait pour arriver à se convaincre qu'il faut qu'on aille et qu'on rentre vraiment fort dans Gaza et le Liban pour se débarrasser du Hezbollah peut-être aussi. Et l'Iran, pourquoi pas se débarrasser des mots-là? Herzog confirme qu'Israël a trouvé des fichiers du Hamas contenant des instructions pour fabriquer des bombes chimiques. Le président israélien Isaac Herzog a confirmé dimanche le rapport qui avait été publié par Axios, selon lequel Tsaël avait trouvé une clé USB contenant des instructions pour produire un dispositif de dispersion de cyanure sur le corps d'un membre du Hamas qui a participé à l'attaque terroriste du 7 octobre. Donc, on est en train de gonfler, 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 tout ça. Moi, je vous dis, ça sent mauvais. On pousse vers ça. Le complexe militaire industriel, le complexe médiatique, pousse, pousse. Ça va faire l'affaire de tout le monde, de tout ce beau monde-là, dans le contexte actuel où le monde est en complète dérive, où on a un programme hyper développé et maintenant déjà en force de dépopulation qui nous vient de Kissinger, lui-même, avec son rapport en 1973 qu'on avait remis aux Nations Unies. On a toute la biométrie qu'on fait avancer, on a tout l'argent numérique qu'on veut faire avancer, puis on a tout l'agenda complètement hystérique de ce net zéro qui ne tient pas la route. Donc, beaucoup, beaucoup de choses qui feront en sorte qu'avec une guerre comme celle-là qui serait dévastatrice, probablement qu'on arriverait avec un beau projet, d'un vrai projet de repartir à zéro, comprends-tu? Vraiment, on est dans des temps uniques. Puis, je te dis une chose, reste éveillé parce que ça va aller très, très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada